Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc comme vous avez pu voir dans le titre ça va être un tag donc alors j'ai vu ce tag sur la chaîne d'Elsa Makeup donc apparemment c'est un tag américain et c'est la première fois que je vois ce tag parce que il est sorti il n'y a pas très longtemps et j'avais très envie de le faire donc c'est parti Question numéro 1, ta bougie préférée donc alors je ne les ai pas là parce que là en ce moment je suis chez la mère de mon copain mais je vous mettrai une image quelque part ici parce que franchement j'adore toutes les Yankee Candle que j'ai pu tester mais je ne pourrais pas vous en citer vraiment une donc en fait je vais mettre vraiment celle que j'adore le plus Deuxième question, ton rouge à lèvres préféré ? Alors c'est pareil je n'en ai pas là car je n'ai pas pris tout mon maquillage mais je vous mettrai une vidéo close up à côté où là quand je vais parler vous allez voir apparaître le rouge à lèvres que je préfère donc j'en ai plusieurs donc franchement j'aime beaucoup les rouges à lèvres foncés en hiver, automne-hiver etc après je mets un petit peu de tout, je mets du rose, du rouge bordeaux etc Troisième question, ta boisson préférée ? Donc en fait j'ai vu dans le tag d'Elsa Makeup que sa boisson préférée n'en avait pas et elle a remplacé par ton vernis préféré mais moi je vais répondre boisson préférée donc alors ma boisson préférée je n'en ai vraiment pas spécialement je vais dire plus, bon si en fait je vais dire le chocolat parce que j'adore le chocolat froid donc en fait je le bois toujours froid mais je vais raconter un petit peu ma vie en même temps j'adore le café, non pardon, le chocolat Nesquik de la machine à café de chez la mère de mon copain le chocolat Nesquik est vraiment super bon dans cette machine, enfin en capsule plutôt et j'aime vraiment beaucoup donc je vous mettrai une photo si vous êtes intéressé mais sinon j'adore le chocolat, après je bois aussi du café en fait je ne vais pas dire vraiment quelle boisson je préfère mais je bois toujours la même chose c'est à dire du chocolat, principalement c'est que du chocolat Quatrième question, ton blush préféré ? Donc alors vous allez peut-être être surprise mais je ne mets pas de blush parce que j'ai déjà les joues assez roses donc je n'en mets pas Cinquième question, ton accessoire de mode préféré ? Alors c'est une très bonne question parce que je ne sais pas du tout alors c'est très très clair mais en automne, vu qu'il commence on va dire entre guillemets à faire froid je dirais plus les écharpes ensuite je ne mets pas de chapeau, je ne mets pas de casquette on va dire, je ne sais pas du tout en fait je ne mets pas particulièrement un accessoire de plus en automne, en hiver, en été tout ce que vous voulez donc je vais plutôt dire les écharpes parce qu'entre automne et hiver on va dire qu'il commence à faire froid donc je pense que c'est comme tout le monde, on met ça parce qu'il fait froid Septième question, tes séries préférées pendant cette saison ? Donc alors je vais mettre des images des séries que je suis parce qu'en fait des fois quand j'ai envie de regarder une série, je la regarde sur internet bon c'est très dur de trouver des séries mais comme par hasard, on va dire qu'en ce moment du fait que c'est l'approche d'Halloween etc ben il recommence à faire Under the Dome et Grimm donc je vais plutôt dire ces saisons là, donc je vous les mettrai là et The Walking Dead aussi mais en fait tout dépend de la saison, j'ai bien regardé The Walking Dead en été avec mon frère et ce n'est pas pour autant qu'ahier je vais regarder une saison qui fait peur en automne enfin je pense que vous avez compris Alors ton plat préféré à Thanksgiving ? Donc alors c'est une question américaine, je ne vais pas vraiment répondre donc je vais mettre plat favori comme Elsa Makeup a fait parce que Thanksgiving c'est américain et nous on ne le fête pas en France mais franchement j'aimerais vraiment, des fois je demande à ma mère enfin avant je demandais plutôt à ma mère si on pouvait le faire mais bon on ne l'a jamais fait parce que c'est vrai que ce n'est pas de chez nous donc on ne le fait pas mais sinon mon plat favori je ne sais pas vraiment parce que j'en ai tellement plein il y a, attendez, il y a les pâtes à la bolognaise de ma mère les poivrons farcis de ma mère en plus elle en a fait il n'y a pas très longtemps, c'était super bon pâtes à la carbonara toutes sortes de plats que ma mère fait, j'adore ton parfum de produit corporel préféré ou costume préféré donc à la base c'était costume préféré Halloween mais là je ne vais pas vraiment répondre parce que je n'ai jamais vraiment fêté Halloween je ne me suis jamais déguisée parce que ça ne m'a jamais intéressée en fait même si j'adore ce moment-là parce que je sais que les fêtes de fin d'année approchent donc en fait j'adore quand je vois Halloween je pense aux fêtes donc vous allez me dire elle est bizarre pourtant Halloween c'est une fête qui fait à la base peur mais moi je pense aux fêtes et en plus j'aime beaucoup Halloween pour les chocolats, les bonbons bon sang on n'a pas besoin d'Halloween pour ça mais j'adore, j'adore les chocolats et les bonbons au moment d'Halloween et là j'espère vraiment que cette fois-ci on va faire une petite soirée parce que j'aimerais vraiment qu'on fasse une petite soirée devant la télé tous ensemble à manger des chocolats et des bonbons en regardant des films d'horreur pour répondre à la question je vais quand même rajouter ton parfum produit corporel préféré donc alors je n'ai pas, vous allez peut-être être surprise aussi mais je n'ai pas de parfum préféré mais là je vais vous dire un petit truc j'étais à Nocibé tout à l'heure pour acheter le cadeau de Noël de ma mère et j'ai senti des parfums et je suis tombée sur le Marc Jacob donc celui que presque toutes les youtubeuses ont à peu près j'ai l'impression que ma caméra est de travers j'ai comme une impression, j'espère pas mais bon vous me direz en commentaire donc comme je viens de dire j'ai un petit peu réglé dans la pause parce que je ne sais pas j'avais l'impression que c'était de travers donc alors comme je vous disais j'étais en train de sentir les parfums et le Marc Jacob celui avec la bouteille je vous mettrai l'image comme ça ça sera mieux et quand j'ai senti j'ai eu un coup de coeur pour ce parfum à la base je ne dis jamais coup de coeur parce que presque toutes les youtubeuses le disent mais là franchement j'ai vraiment eu un gros gros coup de coeur pour ce parfum quand je voyais des vidéos je me suis dit pourquoi c'est tout leur préféré enfin pourquoi c'est le préféré à beaucoup de youtubeuses et franchement je les comprends parce qu'ils sentent super bon donc quand je les sentis ça me faisait penser à une odeur assez fraîche et après à la fin moi personnellement il y avait une odeur à la fin de litchi alors je ne sais pas pourquoi j'ai senti ça quand je l'ai fait sentir à mon copain il m'a fait oui c'est vrai ça sent un peu le litchi vers la fin et franchement j'ai eu un très très gros coup de coeur pour ce parfum et je vous mettrai aussi une image mais j'ai eu un gros 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 coup de coeur et mon copain c'est déjà ce qu'il va m'offrir à mon Noël le parfum, le nouveau parfum de Flower Bakenzo il est super, oh la la ça sent super bon je vous mettrai une image donc franchement il sent, il sent trop 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 bon et je pense que ça va être mes deux coups de coeur parfum j'en ai senti des autres qui sentaient très très bon aussi et franchement c'est des odeurs vraiment super, ça sent super bon mais à cause de mes problèmes de tête, vertige etc quand on était dans Nocibe on a senti un petit peu beaucoup de parfum et ça m'a fait un petit peu bizarre à la tête j'avais juste une envie c'était de sortir donc j'espère que si admettons je viendrai avoir ces parfums là que ça ne va pas me faire ça mais bon c'est parce que là on a vraiment un petit peu dosé en niveau chipsit parce qu'on a vraiment senti et ça sent super bon et moi je vais m'offrir pour mon Noël le parfum de Marc Jacob vraiment parce qu'il sent trop trop bon et en plus il n'est pas très très cher bon la grande bouteille est à peu près comme ça et la petite il y en a un petit format je veux dire de 30ml et moi je vais m'acheter le plus petit format parce que le prix est assez raisonnable il coûte, si vous êtes intéressé il coûte 51€ à Nocibe et franchement je trouve que c'est raisonnable comme prix après ouais je trouve que c'est raisonnable par exemple le parfum que j'ai acheté à ma mère Opium coûtait 65,50€ donc ça va encore je n'ai pas du tout été déçue non je n'ai pas regretté mon achat parce que je voulais l'acheter depuis un petit moment et au moins j'ai mon cadeau de Noël pour ma mère de côté mais bon le parfum franchement Marc Jacob et le nouveau Fleur World Bakkenzo c'est des vrais vrais coup de coeur voilà c'est tout pour ma vidéo je crois que c'est ça le titre je ne sais plus donc voilà j'espère vraiment que ça vous aura plu désolé la chaise en fait elle balle comme ça sur les côtés c'est marrant hein j'espère vraiment que ça vous aura plu n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires c'est quoi tout votre truc préféré j'aimerais vraiment savoir en plus ça me permettra un petit peu de vous connaître vous aussi je ne pose jamais ce genre de questions mais dites moi en commentaire c'est quoi vos machins préférés parce que j'aimerais bien savoir comme ça en même temps on pourra se donner quelques idées si au cas où vous me dites ça c'est bien ça c'est bien moi je vous dirais bah cool j'irais le prendre ou pas enfin n'importe vous avez compris je vous mettrai les questions en barre de commentaire oula en barre de description pardon si vous voulez refaire ce tag je vais taguer certaines youtubeuses donc je vais taguer je vais mettre tous les noms des youtubeuses que je tag ouais que je tag oui c'est ça oui que je tag parce qu'il est vraiment super bien ce tag donc n'hésitez pas à le refaire parce que j'aimerais beaucoup voir vos réponses à vous et ouais franchement il est très très bien et faites le je tenais à vous remercier vous êtes 140 sur ma chaîne et j'en reviens toujours pas je sais même pas quoi dire vous commencez à être nombreux sur ma chaîne et franchement je suis trop trop contente vous pouvez pas savoir à quel point je suis tellement émue et tout en même temps que enfin je sais pas comment vous dire et petite parenthèse je ne sais pas si je vais mettre cette vidéo là avant ou après mes DIY mais une petite chose à dire c'est que mes DIY j'avais fait un DIY d'automne et le problème pour moi c'est que je croyais que ça aurait été automne et quand j'ai fait le montage etc ça rentrait pas ce que je voulais c'est à dire que ça fait plus décoration de chambre ou décoration comme ça plus qu'automne donc dites moi quand même en commentaire si ça vous dérange ou pas donc je verrai ce que je vais mettre en titre de vidéo mais je vais voir ça donc voilà j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu je sais je parle trop souvent mais franchement j'ai beaucoup aimé ce tag encore une fois donc n'hésitez pas à le refaire je vais encore mettre il y aura les noms de façon des filles que je vais taguer en barre de description et là en quelque part et voilà voilà donc je vous fais de très très gros bisous et à une prochaine vidéo quatrième question ton blush préféré alors je vais être très claire je n'en mets pas du tout parce que je suis j'ai déjà les rouges oh non donc voilà je remercie qu'est-ce que je raconte voilà